Amis Gémeaux bonsoir je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau taroscope pour la période automne donc pour le pour ce taroscope on va procéder comme pour les autres taroscopes que vous avez déjà vu sur sur ma chaîne on va visiter ensemble donc vos 12 maisons astrologiques et on va regarder un petit peu ensemble les énergies qui vous attendent pour cet automne et voir au delà donc on va commencer tout de suite les gémeaux par la maison 1 donc la maison 1 elle vous représente vous les gémeaux votre vous le consultant votre état d'esprit et vos possibilités alors qu'est ce qu'on a sur vous on a le diable et on a le jugement donc là tout de suite pour vous les gémeaux dans votre état d'esprit actuel ce qu'on a pour vous c'est une envie de alors le diable c'est quoi le diable c'est aussi bien la tentation que la sensation d'être enchaîné ou le fait d'être tenté par quelque chose là avec donc le jugement qui lui représente l'éveil on a le ressenti pour vous les gémeaux que vous avez une prise de conscience qui est déjà présente ou très proche qui vous donne envie de sortir d'un système qui vous convient plus il ya peut-être eu pour vous une sensation d'être enchaîné à quelque chose qui ne vous convient pas et là on a le ressenti pour vous les gémeaux vous avez envie de sortir de ça il ya un éveil qui se fait et on dit que cet éveil vous apporte une renaissance donc ça c'est votre état d'esprit on va voir ce qu'on ressort avec les autres maisons mais en tout cas là on a vraiment ce ressenti de quelque chose où vous voulez vous libérer de chaîne la maison 2 elle représente votre situation matérielle alors la situation matérielle c'est aussi bien donc la situation financière que votre rapport aux financiers ou encore vos projets à venir dans ce domaine donc on va regarder ce qu'on a et on a le 9 de bâton et le 8 de coupe alors le 9 de bâton qu'est ce qu'il nous dit il nous parle de méfiance de besoin de se protéger vous la voyez elle est là avec son bâton elle nous regarde de côté on a vraiment l'impression que elle est qu'elle est aux aguets avec le 8 de coupe on a le besoin de se retrouver là vous avez la personne donc sur le 8 de coupe qui part seul sur son chemin parce qu'elle a besoin de se retrouver donc vous on a l'impression que sur cette situation financière sur votre situation financière ou sur votre lien avec le financier vous avez besoin de vous protéger soit peut-être de vous méfier de certaines personnes peut-être qu'il niveau de l'argent mais surtout on a vraiment le ressenti que vous avez besoin de vous retrouver vous avez besoin de faire une pause pour pouvoir vous retrouver et de retrouver un équilibre ok on va regarder ce qu'on a sur le reste des maisons mais c'est ce qu'on ressort sur vous on va regarder maintenant la maison 3 donc la maison 3 elle représente l'entourage la personne de vos pensées alors l'entourage la personne de vos pensées ça peut être une personne en particulier ça peut être un entourage global quand je dis une personne de vos pensées ça peut être effectivement votre conjoint ou conjointe mais ça peut être aussi quelqu'un de proche donc on n'est pas forcément sur du sentimentale en tout cas on est sur quelque chose qui vous entoure donc c'est vraiment votre entourage est ce que ce que ça vous fait ressentir on va regarder tout de suite ce qu'on a sur vous les gémeaux et on a donc le roi de bâton et on a le 2 d'épée alors le roi des le roi de bâton qu'est ce qu'il nous dit le roi de bâton c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise c'est quelqu'un qui est visionnaire c'est quelqu'un qui a une position qui est quand même une position de confiance avec le 2 d'épée on a une notion de choix on a une notion de choix à faire et on vous dit que ce choix il se fait avec le coeur vous la voyez elle a ses deux épées croisées sur 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 la poitrine et elle a les yeux bandés donc on a le ressenti que pour vous 1 dans votre vision par rapport à cet entourage une personne en particulier comme je vous l'ai dit ou un entourage de manière générale il y a une vision qui se qui se met en place pour vous il ya un côté visionnaire pour retrouver une forme de maîtrise et cette maîtrise elle va passer par des choix alors les choix c'est pas forcément vous séparer de personnes ou sortir des personnes de votre vie mais en tout cas on a l'impression qu'il ya des choix du coeur qui vous attendent il ya des ressentis vous allez mettre en place pour pouvoir mettre en place votre vision des choses avec votre entourage ça c'est ce qu'on ressort on va voir avec la suite mais on a vraiment vous l'impression là tout de suite les gémeaux que il ya vraiment un enchaînement ou un système de vie qui qui vous convient pas quelque chose où vous êtes senti enchaîné d'accord on va regarder la suite on va aller tout de suite avec la maison la maison 4 la maison 4 elle représente le foyer elle représente la famille elle représente la maison donc on va voir ce qu'on a sur vous donc on a le 5 de deniers et on a le 3 dp alors sur le foyer la famille ou encore la maison il ya eu pour vous peut-être une sensation d'avoir d'avoir manqué de quelque chose alors ça peut être comme je voulais dit c'est aussi la carte de la codépendance donc peut-être qu'il ya eu quelque chose qui vous a enchaîné dans des liens on vous dit que par rapport à ça vous avez la clé vous la voyez la jeune femme elle est là elle est accroupie elle a l'air désœuvré mais en même temps pour sortir de cet endroit donc peut-être de cet enchaînement elle a la clé elle a juste à tourner une clé on vous dit qu'il ya eu des peines qui vous ont été causés avec le 3 dp et que ça c'est quelque chose qui vous a je dirais que ça vous a peut-être affaibli alors quand je dis famille foyer patrimoine maison ça peut être la famille proche ça peut être ce que vous vous considérez comme votre famille d'accord mais en tout cas il ya quelque chose comme ça où vous avez eu le ressenti peut-être d'être à pauvre appauvri d'accord et on vous dit c'est quelque chose qui vous a créé des peines et on ressent chez vous une envie de 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 faire un tri ça rejoint ce qu'on voyait tout à l'heure par rapport à l'entourage et des choix qui vont être faits pour retrouver une forme de maîtrise là vous avez donc comme je vous l'ai dit le roi de bâton qui est dans la maîtrise alors que dans la notion de foyer de maison ou le patrimoine donc c'est il ya une sens une sensation peut-être d'avoir été lésés d'accord et on vous dit que par rapport à ça il ya quelque chose qui va se remettre en place et on vous dit que vous allez sortir d'un enchaînement il ya un éveil qui se fait par rapport à ça et pour moi vous allez réguler ou purifier quelque chose par rapport au foyer ou à la famille on va maintenant passer à la maison 5 donc la maison 5 elle représente votre vie sentimentale et on va voir ce qu'on a dessus on a le huit de bâton et on a le valet le valet de nez alors le huit de bâton c'est quoi c'est l'action c'est quelque chose qui qui le huit de bâton est ce que j'ai dit donc le huit de bâton c'est une notion d'action de rapidité de quelque chose qui doit se se mettre en place avec le valet de deniers on a le ressenti d'une nouvelle opportunité logiquement cette carte c'est une opportunité financière mais là vu qu'on est dans du sentimental ça peut être pour vous l'occasion une occasion rapide d'une opportunité qui va être fructueuse qui va être abondante qui va être généreuse donc si vous avez quelqu'un dans votre vie ça peut être un nouvel élan plus généreux plus fructueux et si vous êtes célibataire ça peut être effectivement l'arrivée d'une personne dans votre vie sentimentale ok donc on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a on a maintenant donc la maison 6 elle représente votre vie professionnelle on va voir ce qu'il en est donc on a le 10 de bâton et les amoureux d'accord donc le 10 de bâton qu'est ce qu'il vous dit il vous dit dans la vie sentimentale dans la vie professionnelle pardon on a envie de se délester de fardeau ou de responsabilité tout le trop lourde vous la voyez là la jeune femme elle est alors je crois que c'est un bison en tout cas ça y ressemble elle est chargée de bagages il est chargé de bagages et elle a encore une route elle vient de loin et elle a encore une route importante à faire donc si elle veut pouvoir aller à son objectif elle va être obligée de se délester elle est trop chargée pour avancer vous on a l'impression qu'au niveau professionnel il peut y avoir eu pour vous trop de responsabilité d'un coup et on vous dit qu'il ya des choix à venir donc le choix avec les amoureux les amoureux c'est le choix c'est l'union c'est la désunion donc ça peut être peut-être pour vous la possibilité soit de quitter un endroit professionnel et de signer autre chose ailleurs pour vous délester de responsabilité ça peut être pour vous le choix de partir sur sur autre chose mais en tout cas une chose est sûre c'est que votre énergie à vous au niveau professionnel c'est de vous délester de quelque chose qui prend trop de prendre qui prend trop de poids et qui vous permet pas d'avancer comme vous l'entendez on va regarder avec les autres maisons ce qu'on ressort mais en tout cas vous tout de suite l'énergie du gémeaux c'est de se délester de voyez que ce soit sur le nouveau le niveau professionnel que ce soit sur la notion de famille ou de patrimoine il ya une lourdeur qui vous permet pas d'avancer comme vous le souhaitez donc il ya quelque chose que vous remettez en place on va remonter ces cartes là et on va regarder tout de suite donc la maison 7 alors attendez je les mets bien voilà donc qu'est ce qu'on a sur la maison 7 donc la maison 7 je vous ai pas dit la maison 7 c'est la vie sociale et démarche les associations on va voir ce qu'on a sur vous donc on a le cavalier de bâton d'accord donc on a un cavalier de bâton et on a un 3 2 un 3 de nid donc le cavalier de bâton c'est quelqu'un qui est déjà dans le succès vous voyez il est là enfin elle est là pardon il ya son cheval en cabriol là donc on est sur une énergie de feu et on est sur une énergie d'action et de réussite ok avec le 3 de denier vous avez une envie peut-être de vous associer ou d'entreprendre avec d'autres personnes donc on dit que dans votre vie sociale dans vos démarches à venir il ya quelque chose qui vous semble être une occasion ou un projet plein de plein de plein de promesses plein de succès possible et que ce projet peut se faire avec d'autres personnes autour de vous donc vous dans dans vos démarches il ya quelque chose comme ça vous pouvez vous retrouver en forme d'association en plus c'est quand même la maison de la vie sociale et des associations et là vous avez donc le 3 de denier qui vous parle d'entrepreneuriat donc à voir mais c'est ce qu'on ressort sur vous on va regarder maintenant donc la maison 8 la maison 8 les gémeaux elle représente vos passions mais aussi vos transformations profondes et vos capacités à prendre des risques donc on va regarder ce qu'on a on a le 7 de denier et on a le cavalier de bâton alors voyez le cavalier de bâton avec l'autre oracle on l'avait ici là vous l'avez encore ici vous avez toujours cette énergie comme ça de fonceur de quelqu'un qui est dans le qui est vous enchaînez pour aller vers quelque chose qui vous permet de vous déployer donc un cavalier c'est quelqu'un qui avance forcément on est sur sur une avancée sur un mouvement c'est quelque chose d'assez rapide on vous parle de nouvelles opportunités et avec donc le 7 de de denier qu'est ce qu'on vous dit on vous dit c'est quelque chose qui va veut peut-être ou qui vous a peut-être demandé des efforts et une attente de résultats là vous le voyez le jeune homme il ya sa graine qui a été qui a été plantée d'accord donc la graine c'est les petits deniers qu'on voit ici et là il attend que ça que sa graine pousse pour lui donner la plante qui l'attend donc on est sur quelque chose qui vous a peut-être qui va peut-être vous demander un peu de patience d'effort et de patience mais c'est quelque chose qui est positif pour vous parce que on voit cette action qui est là donc à voir mais pour moi votre transformation ça va être là votre capacité à vous transformer ça va être la capacité d'être en attente d'un résultat mais d'un résultat fructueux pour vous donc peut-être que dans les projets que vous voulez mettre en place ou que vous allez vouloir mettre en place il ya quelque chose comme ça qui va vous demander une attente de résultats tout en ayant une forme d'effort et de labeur donc à voir en fonction de votre situation un bien sûr mais en tout cas c'est ce qu'on ressort sur vous on va regarder maintenant la maison neuf donc la maison neuf c'est la maison des voyages de l'avancé de la spiritualité on va voir ce qu'on a sur vous donc on a le valet de bâton et on a l'empereur donc le valet de bâton on est encore sur cette énergie d'action d'innovation et on a en même temps dans votre avancée quelque chose que vous voulez avec l'empereur remettre en ordre quelque chose qui vous permet de vous asseoir d'accord donc donc dans la maison dans la maison neuf qui représente les voyages la spirituelle la spiritualité les avancées on a donc le valet de bâton le valet de bâton il est dans l'innovation vous la voyez elle lance son bâton elle a envie d'être dans l'action et elle a déjà plein d'idées donc vous dans votre avancée dans votre spiritualité il ya quelque chose comme ça vous avez déjà des projets ça rejoint un petit peu les énergies qu'on avait avec les cavaliers de bâton d'accord le bâton c'est l'action c'est le feu avec l'empereur on a quelque chose vous allez entre guillemets asseoir une forme d'autorité c'est un petit peu ce qu'on avait ici avec le roi de bâton vous il ya quand même quelque chose avec une action qui se voilà qui se diffuse autour de vous donc on dit que dans votre dans votre avancée il ya quelque chose comme ça que vous allez poser peut-être quelque chose d'innovant de nouveau dans votre vie mais c'est quelque chose que vous posez vous posez quand même de manière assez autoritaire entre guillemets d'accord on va voir maintenant donc ce qu'on a dans la maison 10 qui représente votre ambition vos carrières votre carrière votre place et votre chemin on a encore les amoureux et on a le 5 de coupe donc les amoureux on les avait ici d'accord donc vous par rapport à votre place à votre chemin à votre avancée à votre carrière on a encore parce que c'est quand même la maison des carrières on a encore cette notion de choix et on dit que ce choix c'est pour quitter quelque chose qui a été compliqué le 5 de coupe c'est quand même cette notion de situation compliquée qu'on veut quitter c'est quelque chose qui vous a causé de la peine il a pu y a pu avoir pour vous des déceptions donc sur votre avancée et on dit que vous voulez quitter quelque chose donc il ya des choix à venir pour quitter une situation qui vous a émotionnellement sentimentalement alors quand je dis affectivement on va dire blessé donc vraiment vous il ya une avancée qui se fait en quittant et voyez on se retrouve quand même en dessous de la maison on vous parlez de grandes peines de grandes peines de blessures donc on est sur quelque chose vous faites le choix de quitter une situation qui vous a peiné on revient à cette énergie donc de votre première maison avec le diable et le jugement donc on vous dit il ya quelque chose qui vous a enchaîné ou en tout cas avec un ressenti d'être enchaîné et on vous dit que derrière il ya un éveil à une prise de conscience qui se fait d'accord on va regarder maintenant donc la maison 11 la maison 11 elle représente votre futur vos projections et qu'est ce qu'on a voyez on a le pendu et on a le droit de couple le pendu qu'est ce qui nous dit le pendu il nous parle d'un renoncement salutaire et nécessaire on est sur cette question de quelque chose auquel vous renoncez quelque chose qui vous a fait de la peine quelque chose qui vous a pas permis d'être ancrée quelque chose qui a été un fardeau lourd à porter et on vous dit là aujourd'hui vous dans vos projections vous voulez renoncer à quelque chose pour retrouver avec le 3 de coupe un esprit de fête un esprit d'harmonie et un esprit de joie donc vraiment vous quittez quelque chose vous quittez une situation on a l'impression que c'est presque oui une forme de de prison vous quittez quelque chose comme ça vous êtes senti enchaîné ça vous a fait beaucoup de peine alors peut-être qu'il ya eu un aussi pour les gens autour de vous de la peine mais c'est quelque chose qui de toute façon a été un comme une forme de fardeau et là on dit on fait des on met en place des choix on tranche pour retrouver un équilibre on va regarder maintenant avec la maison 12 la 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 maison des obstacles et de la capacité à vous à vous transformer donc on va voir ce qu'il en est de ces obstacles et de votre capacité à vous transformer donc on a le valet de coupe et on a l'impératrice donc vous ce qu'on a sur vous par rapport à ça on a une envie comme ça de retrouver de nouvelles émotions et de se connecter se connecter à soi vous le voyez lui il a déjà les pieds qui s'envolent donc on est sur une capacité pour vous à vous reconnecter à vos émotions et on vous dit que pour vous le fait de vous reconnecter à vos émotions c'est quelque chose qui vous permet un nouvel ancrage c'est quelque chose qui vous permet un nouvel ancrage avec cette impératrice parce que l'impératrice qu'est ce qu'elle vous dit l'impératrice elle a des énergies de d'abondance elle a des énergies comme ça de de quelqu'un qui a un savoir quelqu'un qui a envie d'un confort quelqu'un qui est dans la générosité donc vous on vous dit par rapport à ça vraiment vous avez envie de quitter quelque chose qui vous a peiné quelque chose qui vous a peut-être enchaîné il ya une prise de conscience qui se fait et il ya de nouvelles émotions qui arrivent pour un nouvel ancrage d'accord donc ça c'est ce qu'on ressort sur vous on va regarder les messages que nous avons avec le l'oracle les ports de l'intuition et avec la lunologie mais en tout cas c'est vraiment ce qu'on ressort sur vous les gémeaux et on a vraiment l'impression que c'est c'est quelque chose de positif parce que c'est un renoncement salutaire et surtout c'est quelque chose qui vous enlève une forme de fardeau et de peine vous en avez besoin vous avez besoin de quitter cette situation qui a l'air de de ne pas être simple on va dire on va regarder tout de suite le message qu'on a pour vous les gémeaux allez les portes de l'intuition s'il vous plaît donnez nous le message pour les gémeaux pour cet automne allez le message pour les gémeaux allez qu'est ce qu'on appelle vous voyez on vous parle de cohérence on vous dit dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes l'énergie circule librement donc vous quand comme je vous disais votre capacité à vous transformer c'est de vous reconnecter à cette nouvelle émotion pour retrouver un ancrage c'est quitter ce qu'on a vu avec la maison 1 le diable qui passe par une prise de conscience et un éveil avec le jugement donc vous il ya une cohérence il ya quelque chose au niveau de vos énergies que vous allez remettre en place quelque chose qui vous voilà qui vous permet d'être cohérent d'être en accord avec vous même et ça passe par de nouvelles émotions et bien évidemment des choix et des choses que vous laissez derrière vous on va regarder maintenant avec la lunologie ce qu'on vous ce qu'on vous donne les gémeaux alors les gémeaux qu'est ce qu'on a pour vous prenez le temps de souffler voyez on vous dit le temps de souffler c'est quoi c'est ce moment que vous allez prendre prendre le temps de souffler par rapport à quoi par rapport à tout ce qui vous emprisonne par rapport à ses fardeaux par rapport à ses choix vous allez peut-être prendre un petit temps comme on l'a vu sur la maison 2 avec voilà cette sensation comme ça de partir seul de devoir se retrouver vous allez prendre le temps de souffler vous allez vous retrouver derrière vous retrouver une cohérence il ya une reconnexion à vous même les gémeaux 1 d'accord donc vraiment là il ya quelque chose qu'il faut enfin de toute façon les énergies elles vont se poser après comme je vous ai dit c'est le tarot scope de l'automne ça peut se poser un petit peu plus sur le temps mais en tout cas une chose est sûre c'est qu'il ya une reconnexion à vous même qui vous permet de sortir d'une situation dans laquelle vous avez l'impression d'être emprisonné qui a un éveil de nouvelles émotions et un nouvel ancrage d'accord donc voilà ça c'est ce qu'on ressort pour vous les gémeaux pour toute guidance personnalisée vous pouvez me joindre sur la rubrique à propos n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait vous pouvez laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche pour être tenu informé de mes prochaines vidéos prenez soin de vous croyez en vous et à bientôt au revoir